Est-ce que Karam que ça fait ? Kamini ! Kamini ! Viens là, assieds-toi. Viplav, s'il te plaît, Viplav, emmène-moi loin de cet endroit. Je... je vais retourner à l'hôtel. Je ne comprends pas ce qui se passe et c'est en train de me rendre folle. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Viplav, je te dis que Dany Parsi a été ici. Tu dois apprendre à te détendre, t'as failli perdre connaissance. Peut-être que... tu es trop fatigué ou t'as bu un peu trop d'alcool ? Ça va, là ? Viplav, je n'ai pas bu d'alcool aujourd'hui. C'est la première fois que je me sens comme ça. Écoute-moi bien, je te dis que Dany était ici. Ça suffit, Kamini. Il n'y a personne. Et personne ne viendra. Il n'y a que toi et moi. Dany est sortie de ta vie pour de bon maintenant. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Tu es avec moi, là, n'est-ce pas ? Alors concentre-toi sur moi. Tu ne parles que de Dany, Dany, Dany. Tu as parfaitement raison. Je sais bien que tu as préparé tout ça pour moi. Et je suis en train de tout gâcher. Pardonne-moi. Je n'agirai plus... De cette façon dorénavant, je... Je vais bien. Ça ira. Pas de souci. Je vais te chercher un autre verre. Non, non. Viplav. S'il te plaît, je ne veux pas que tu partes. Ne me laisse pas toute seule ici. S'il te plaît, j'ai vraiment peur. Et aux toilettes ? Oui, d'accord. Très bien, je reviens. Alors, Viplav, comment se passe notre plan ? Tout va bien ? Oui. Notre plan se déroule comme prévu. Kamini devient complètement folle. J'espère que tout va bien se passer. Nous allons bientôt avoir... Ce qu'on désire depuis longtemps, Dany. Maintenant, J'attends juste le jour où toi, moi, Vida et Atarva seront enfin une famille. Ce n'est pas le moment d'être romantique, Viplav. Si jamais Kamini nous voit comme ça, elle comprendra ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer son crime de son propre gré. Alors, nous devrons continuer à faire profil bas. J'ai attendu pendant cinq ans. Comment ? Ne me demande pas. Très bien. C'est juste une question de quelques jours. Tu ne pourras plus l'utiliser comme une excuse. J'ai pu trouver la personne qui mérite vraiment ce bracelet. Oui, Viplav. Ce bracelet est la preuve que je t'appartiens. Merci de l'avoir gardé aussi précieusement, Viplav. J'attends toujours avec impatience le jour où je le porterai. Si tu parles comme ça, je ne pourrai pas y retourner. Viplav. Très bien, alors. Avant que Kamini n'arrive, est-ce que je pourrais avoir un petit baiser ? Viplav. Il faut que tu y retournes. Oui, c'est vrai. Faut faire vite. Viplav, nous avons beaucoup de choses à faire. Tu le sais, n'est-ce pas ? Part maintenant, s'il te plaît. Vas-y. J'ai fait peur. J'ai fait peur. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Viplav, Viplav. Regarde ce qui est écrit. Kamini ? Qu'est-ce qui est écrit ? Qu'est-ce que tu racontes ? Quelqu'un a écrit quelque chose sur le miroir. Mais enfin, regarde. Calme-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qui est écrit ? Viplav, il y a quelque chose d'écrit. Viplav, mais il était là. Mais moi, je ne vois rien. C'était écrit l'abstention. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'imagines des choses ? Non, Viplav, quelqu'un a écrit sur le miroir. Ça disait que ton vrai visage. Quoi ? Non. Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu aurais perdu la tête ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, non, il y avait des menottes sur le miroir. J'ai... Des menottes ? Je... Quoi ? Je crois bien que tu es encore un petit peu ivre. Pourquoi est-ce que tu aurais vu des menottes ? Est-ce que tout va bien dans ta tête, Kamini ? Tu me fais peur, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à supporter le bonheur ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Après tout ce que j'ai vécu pour être avec lui, qu'est-ce qui me prend, enfin ? Quoi qu'il arrive, il ne faut pas que je perde Viplav. Je dois... Je dois être forte, maintenant. Allô, oui ? Euh... Écoutez, nous allons faire tout notre possible pour pouvoir y assister. D'accord. Oui. Qui c'était ? C'était le village. Ils veulent... nous inviter à un festival. Pourquoi sommes-nous invités ? J'avais pris leur défense. Ils avaient sauvés des constructeurs. Ils veulent sûrement me remercier pour ça. Mais je ne veux pas y aller. Pourquoi ? Pourquoi tu refuses ? Parce que je suis sûr que Dany et Parciaï seront sûrement. Viplav, je sais que tu te sens blessée en voyant Dany avec quelqu'un d'autre. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas pensé à ça une seule fois. Pourquoi n'y allons-nous pas ? De quoi as-tu peur ? Eh ben, il semblerait que... tu ne veuilles pas oublier Dany, toi. Mais moi, je veux l'oublier. Donc je ne veux pas y aller. Écoute, ça n'a rien à voir avec le fait de voir Dany ou non. Je veux que tu saches que je n'ai pas peur. Nous devons y aller. En fait, je serais heureuse d'y aller parce que je pourrais lui montrer à quel point toi et moi, nous sommes heureux. Non. Je ne vais pas y aller. Tu ne comprends pas, Viplav. Nous devrions y aller avant de partir. Sinon, ces gens vont sûrement dire que nous avons eu peur. C'est hors de question. S'il te plaît, allons-y. Je t'en prie. D'accord. Si tu insistes. Nous irons une dernière fois. Ah, merci beaucoup. Je, je vais aller me préparer. Cet encre invisible a été beaucoup plus utile que je ne le croyais. n'est pas la seule qui sache jouer à ce jeu. Mais tu ne pourras pas penser clairement à cause de ta folie. Va savoir bientôt ce que moi et Danny, nous allons te faire subir. Nous t'exposerons aux yeux de tous. Papa, je veux jouer. Attends, va, Viplav. C'est bon. C'est un enfant, il veut juste jouer. Tu es si sereine après avoir commis tant de crimes. J'aimerais tellement t'exposer pour qui tu es vraiment devant tous ces gens. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de preuves contre toi. Allez, dépêche-toi d'aller servir ces boissons. Alors, l'avocat, tu n'as pas de travail à faire ? Je te vois toujours traîner au village. Écoute, je sais très bien que tu ne m'apprécies pas du tout. Je suis venu simplement parce que les autres habitants m'ont invité. Alors, ne fais pas le malin avec moi. Hé, mon vieux, j'ai déjà rencontré des avocats comme toi. Il n'y a que des gens bien ici. Mais c'est pas de propager ta corruption ici, d'accord ? Des gens bien. D'accord. Je sais quel genre de personne tu es. Est-ce que je dois le montrer à tout le monde ? M'avoir ailleurs. Tu me dis d'aller voir ailleurs alors que je suis chez moi ? Tu ne sais rien sur moi, alors tais-toi. Est-ce que je dois t'exposer devant tout le monde ? Ou est-ce que ces gens doivent savoir ce que tu as fait ? Que vas-tu dire ? Que vas-tu leur raconter, dis-moi ? Quel genre d'homme oserait venir défier quelqu'un chez lui ? Tu veux savoir ? Calme-toi. Ce sont les villageois qui nous ont invités. Nous resterons ici pendant un moment et ensuite nous partirons. Tu n'as qu'à l'ignorer. Quoi ? Ne joue pas la plus intelligente. Je comprends l'anglais, moi aussi. Hé, c'est à moi que tu parles. Je t'ai dit qu'on est invités ici. Alors maintenant, va-t'en. Buvez et partez. Tu... Tu peux te calmer. Assieds-toi. Calme-toi, Viblave. Qu'est-ce que tu veux dire, me calmer ? T'as vu comment cette espèce d'imbécile m'a parlé ? Je les ai défendus et j'ai sauvé leur village. Je comprends parfaitement. Mais à quoi bon... se... disputer avec ces moins que rien ? Ça n'en vaut pas la peine. Tu... tu dois te calmer. Ça ne sert à rien de tomber à leur niveau. Je vais aller faire un tour. Où vas-tu ? Ah... T'arres-va. Je ne veux pas qu'il reste trop longtemps dans cet endroit. Je vais voir où il se trouve. D'accord, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tati, à quoi est-ce que vous pensez comme ça ? À quoi je pensais ? Tenez, prenez un verre. Super ! Maintenant, tiens-le comme ça. Tiens-le bien et ne le lâche pas. Allez, vous pouvez sauter. Ah, c'est super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, allez, ma chérie, il faut que tu gagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, c'est l'heure du jeu de couple. Dans ce jeu, il faut que tous les couples se couvrent les yeux. Ils doivent garder les yeux fermés et trouver leur partenaire. Autre chose, personne ne doit parler. Et celui ou celle qui trouvera son partenaire en premier sera le gagnant de notre jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, qu'est-ce qui se passe ici ? Hein ? Parlez, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tu ne demandes pas à ta femme ? C'est elle qui est venue se mettre devant moi. C'était pas comme si j'avais envie de la voir par-t-il. Tu m'as enché vu ce que tu as fait de mes propres yeux. Tu as attrapé sa main. Tu me prends pour un idiot ou quoi ? Tu penses que je suis aveugle ? Je ne l'ai pas touchée. C'est elle qui est venue devant moi et elle m'a attrapé la main. Quoi ? Moi, j'aurais attrapé ta main ? Arrête de mentir. Tu es venue devant moi et c'est toi qui m'as touchée. Je mens maintenant. Si tu viens devant moi, c'est normal que je te touche. Donc tu veux dire que c'est de ma faute ? Bien sûr. Reste loin de moi, je ne veux pas te parler. J'en ai déjà vu des comme toi, rien que des lâches. Surveille tes paroles. Comment viens-tu d'appeler mon mari ? Tu veux que je le répète ? Je viens de dire que ton mari était un homme lâche. Comment oses-tu ? Dany, comment oses-tu parler de cette façon à Viplev ? Viplev a raison. Nous n'aurions jamais dû venir ici. Je pensais que ces pauvres villageois seraient heureux de nous voir invités chez eux. Mais de qui est-ce que tu traites de pauvres ? Tu te crois meilleur que nous, peut-être ? Laisse tomber, Partia. Ça ne sert à rien de parler avec ces gens. Ne gâche pas ton humeur pour rien. Reste dans tes limites. Ne viens surtout pas me parler de limites. Nos valeurs et nos limites sont bien plus élevées que les tiennes. Vos valeurs ? Kamini, calme-toi. Partons d'ici. Tu as raison, Viplev. Il vaut mieux pour nous de partir que de parler avec cette folle. La seule folle ici, c'est toi, Kamini. Vous êtes venue ici t'afficher avec ton mari. Je suis au courant de tout. Nous afficher ? Qu'est-ce que tu crois ? Laisse-moi te dire. Laisse tomber. Non, Viplev. Tous ces gens ont fait exprès de nous inviter pour se moquer de nous devant tout le monde au festival. Tu voulais nous duper, Dani, hein ? Ce n'est pas mon genre de duper les autres. C'est une de tes habitudes. Partons d'ici. D'accord ? S'il te plaît. Tu ne sais pas... À qui tu as affaire ? Est-ce que tu me menaces ? Je suis au courant de tout. Que sais-tu ? Pourquoi êtes-vous silencieux ? Qu'est-ce que vous savez ? Kamini. Il y a des enfants ici. Tu ne devrais pas crier comme ça. Et puis c'est mon épouse aussi. Alors ne lui parle pas comme ça. Elle aussi, elle est la mère de mon enfant. Et elle est toute ma vie. Partons d'ici maintenant. Parce que très bientôt, Kamini, je vais organiser une fête dans laquelle je montrerai à tout le monde quelle est ta véritable place. Sous-titrage Société Radio-Canada